Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode dans Forza Motorsport 8, j'espère que vous allez bien, nous voici maintenant au championnat des constructeurs dans la performance pratique, l'épreuve suivante à Laguna Seca, c'est ce qu'on va aller faire, ensuite on pourra poursuivre pour les autres catégories, les autres championnats, mais pour l'instant on va se consacrer sur celle-ci et on va pouvoir aller se choisir une voiture. Et avec les améliorations disponibles, les conducteurs élaboreront des stratégies pour en tirer plus de performance et de plaisir. Ok, maintenant on va passer au choix de la voiture, on va aller se chercher une voiture pour ce championnat. Bon, ok, on les a ici, donc John Cooper Works, une Veloster, on a une Ford Focus, une Audi RS Sportback, qu'est-ce que je prendrais bien? Bon, ok, bon, ok, performante, on a une Renault Mégane, RS aussi, bon, j'hésite, Subaru Impreza, W, A, R, X, STI, on a une Vauxhall Astra, une Volkswagen Golf R, Ok, c'est juste l'année de la différence, on a une 2022 Golf R et une 2021, je vais aller avec la 2021, comme ceci, une voiture allemande, 2021 Golf R de Volkswagen, qui va me coûter 70 000, donc j'ai 80 300, mais à partir de ce moment, l'argent va rentrer quand même assez vite avec les courses qu'on va faire, on va choisir une couleur, ok, comme ça, non, bleu, vert, jaune, j'aime bien celui-ci, le jaune du milieu, un peu orangé un petit peu, je l'aime bien, j'hésite entre le rouge et... Le jaune, mais franchement, j'ai une... J'ai une préférence pour le jaune, il va me rester 10 300 crédits au total après l'achat de ma voiture, enregistrement en cours, Ok, c'est ce que cette voiture-là, bon, épreuve suivante, Race with Lacuna, CK, circuit complet, très sacré, 4 tours, Ok, je pense qu'on va y aller tout de suite, performance, Bon, actuelle, 488, J'ai une limite de 600, Vénuration rapide, Ok, on va être rendu à 497, Ok, ça me semble bien, on va pouvoir poursuivre maintenant pour les essais sur Laguna CK, Vous voyez le circuit à l'écran, La plupart du temps, la limite sonore dans cet endroit est de 92 décibels, Alors, profite de ta journée de liberté pour faire autant de bruit que tu le souhaites. Ok, bon, on va commencer le sel avec la Golf R de 2021, On va sur la piste maintenant, Et c'est parti, sur Laguna CK, Wow, 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 Louis On va faire quelques tours d'essais pour s'habituer au circuit, Je vais déborder un petit peu, je peux freiner à temps, On accélère, Premîtrise 3 tours, termine un tour à moins de 2 minutes 8, C'est pour le bonus, Je vais dire en piste. Bon, le retour sur la piste. Aucune pénalité, c'est bien. Je ne suis pas très habile pour le début de cette course. Je tourne trop vite. Je pardonnerai ma conduite en débit de course, je ne suis pas très habile. Ici, ce virage-là a de l'air un peu embêtant. C'est bien pris quand même, malgré tout. Je suis sorti un petit peu de la voie, mais bon. Il n'y a rien de très important. Attention. On reprend. C'était pas assez bien. Bonjour. On est en essai libre, donc on n'est pas en course. On se doit de se respecter sur la piste. Pas un petit peu de vue intérieure. Je ne l'ai pas essayé encore. Je vais voir ce que ça donne. Le soleil est un petit peu en pleine gueule. Oups. Je sortir un petit peu. Je sortir un petit peu de la piste encore. Petit accrochage. Désolé, monsieur. J'ai quand même bien pris cette fois-ci. Il nous reste un tour pour ses essais. Ensuite, on passe aux choses sérieuses avec la course. dans cette nouvelle catégorie. Dans cette nouvelle catégorie. Je me souviens, dans l'évolution précédente, que j'étais en Honda Civic type R de couleur blanche. Aujourd'hui, on est en Golf R 2021. Jaune, orange. On peut dire ça comme ça. Ça devrait être le véhicule que je vais utiliser dans l'ensemble de la vidéo. Peut-être un petit peu plus. On verra. On ne peut pas avoir le temps de faire les essais. Les tours d'essais. Faire la course. Ça ne paraît pas très long, mais ça ferait quand même un certain temps malgré tout. Même si j'y prends beaucoup de plaisir à enchaîner les tours et à rouler avec vous. Et là, on est au début de l'aventure. Donc, on est en voiture plus abordable. Des Honda, des Volkswagen Golf. Et par la suite, on va voir des véhicules plus s'imposant, plus rapide. Et ça devrait être encore plus intéressant. Il est encore débordé ici. Je dois vraiment tourner. Je ne peux pas me laisser aller si on ne tombe pas assez. On sort de la piste et ce n'est pas ce qu'on veut. On arrive dans le dernier tournant. Je vais suivre la bagnole devant. Ok. Les essais. On peut les compléter. Comme ça. Et on rentre au puits pour faire les réglages pour la course. Bon. Performance pratique. Un sur cinq. Preuve. Non. Temps clair. Neuf heures. Quatre tours. Trois. 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 course en matinée et on va monter en voiture maintenant pour sur la grille de départ en vue intérieure et c'est parti bonne chance à tous je vais me profiler excusez excusez temps c'est de faire des courses propres puis où ça passe à proche je vais le laisser passer sinon je vais devoir quitter la piste et voilà un petit dépassement par la gauche comme ça je vais encore dépasser oui ça va relancer ici un petit dépassement illégal je dois regarder devant aussi ça va m'aider je vais rentrer directement dans un mur on arrive ici le petit tourneur on tourne comme il faut oui j'ai bien pris cette fois ci je suis fier de moi bon on peut se laisser aller c'est ça l'avantage des tours d'essai c'est plus long je dois dire mais on arrive en cours si on connaît la piste oh 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 qu'est ce que je m'en vais là moi là non je vais pas y aller au puits j'avais une autre direction à taille faut craindre ça passe un petit peu ma conduite est pas au point je vous l'accorde ça va venir ça fait longtemps que j'ai pas joué à un forza c'est tout un forza motosport ça fait encore plus longtemps c'est pour ça que je peux dire un petit peu en 3 ouhou un petit dépassage selon ça dépassement dépasse...! Je ne pense pas que ça se dise deuxième place qu'un a dépassé pour prendre la pôle ce n'est celui devant en souverut en sous par roue si vous préférez bye bye au revoir si on crampe on braque oh je m'en vais où comme ça on dirait que j'aime bien faire du hors-piste malgré moi un tour ça va pas trop mal l'autre tour je fais vraiment n'importe quoi on va reprendre la piste j'ai pas de finalité mais franchement je suis chanceux je suis encore chanceux d'être en première place aussi je vais trop vite dans les virages trop vite je vais m'y habituer faites vous en pas je suis pas chanceux d'être dans le troisième tour la seule chose qui manque derrière ma voiture pour l'instant c'est de la bonne musique il y a une petite boisson fraîche tout ça désaltérible on a quand même une chaleur importante à Laguna Seca et en plus dans la combinaison on est au chaud comme on peut dire bon le petit épingle ici bon je l'ai bien pris encore une fois quand même on continue on relâche l'accélérateur un petit peu ce que j'aime bien dans ce jeu aussi c'est la diversité des voitures qu'on doit utiliser chaque classe on a une voiture particulière pour les faire donc ça nous permet d'étudier plusieurs voitures qu'on n'utiliserait pas nécessairement on a tendance à utiliser les les plus belles voitures les plus rapides mais dans ce jeu on nous permet d'utiliser plusieurs voitures plusieurs types de voitures et évidemment plusieurs types de conduite qui varient quand même beaucoup d'une voiture à l'autre on n'est pas dans un jeu de simulation mais ça y ressemble quand même ça nous permet de s'amuser sans trop avoir de difficultés d'autres jeux qui sont plus complexes sont vraiment plus durs je ne réussis pas à m'amuser autant dans des jeux de simulation complets mais Forza Motorsport je trouve ça ça arrive juste dans mes cordes c'est une question de goût évidemment j'ai joué longtemps à Forza Horizon et maintenant je trouve que ça fait du bien de passer à un vrai jeu de course avec des vrais circuits des vraies voitures un petit peu plus de réalisme ça fait pas pas de tort pour ma part en tout cas et je suis bien content que ce jeu soit sorti dans les derniers mois je n'ai pas joué avant j'avais déjà des des jeux de prévus à faire avec vous c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avant mais j'avais bien hâte bien hâte d'y jouer de remettre la main à la pâte franchement j'ai eu beaucoup de plaisir présentement la course arrive à sa fin dernier tournant la ligne d'arrivée m'attend et j'ai gagné terminé en première place à Laguna Seca aucune pénalité c'est bien 8 minutes quand même pour la course vous comprendrez ce que je disais tout à l'heure au niveau du temps ça fait quand même un certain temps de faire les courses moi je vais passer ça c'est pas trop important 9 350 plus tout ça on a un total de 12 500 crédits et on est déjà rendu à 22 800 bon récompense des bloqués j'ai accepté ça suivant ça c'est pour les améliorations les performances je prends pas trop de temps là-dessus je connais pas grand chose de toute manière et la prochaine course sera à Lime Rock Park circuit complet ça sera un 6 tours pour la course c'est 3 tours d'essai partiellement nuageux donc ça c'est la deuxième course sur un total de 5 pour ce championnat avec la Golf R que vous voyez à l'écran et là on va voir augmenter maintenant à 506 au niveau du IP la limite c'est 600 donc on va essayer de l'atteindre Lime Rock Park circuit complet donc c'est un circuit quand même grand plus vite tu réaccélères à fond après chaque point de corde meilleurs sont tes chances de terminer dans le haut du classement voire même sur le podium c'est parti 1 le revoici maintenant sur la piste avec la Golf ok on arrive à une vive allure on va faire quelques tours pour s'habiter au circuit il y a un petit peu une petite bruine qui s'est levée je vais changer de vue ça me stresse un petit peu la bruine je vais revenir un petit peu en vue extérieure le circuit est un petit peu plus étroit celui-ci on va voir qu'est-ce que ça donne freiner j'aime bien quand même le circuit pour l'instant il va avoir une vitesse intéressante sans trop aller vite quand même les virages font quand même bien malgré tout déjà dans le deuxième tour de ça ça va bien oh oh un petit drift un petit drift yoohoo non 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 j'ai un petit peu perdu le contrôle de ma voiture désolé le retour sur l'asphalte le bitume petit circuit sympathique un petit peu un petit peu paumé dans la forêt bon un petit peu l'intérieur maintenant je vais essayer les vues qu'est-ce que ça donne ça c'est cette vue est pratique pour ceux qui ont des volants c'est un petit peu plus réaliste en fait moi moi je préfère celle-ci à l'intérieur on entend le dernier tour d'essai j'essaie de faire un tour intelligent cette fois-ci au moins ici j'ai pas perdu de contrôle comme tout à l'heure je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai perdu de contrôle c'est un virage assez simple j'étais dans la lune je vais attendre de l'autre je vais attendre pas le couper je vais rentrer dedans non plus excusez-moi 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 je fais pas exprès aussitôt que j'accroche quelqu'un je dirais que je suis emporté vers lui petit circuit agréable à faire les essais sont presque terminés déjà les objectifs atteints requis c'est bon on peut rentrer au puits performance pratique course 2 sur 5 on va rester dans le milieu de peloton pour l'instant Lime Rock Park 27.3 degrés Celsius à 16h au Connecticut États-Unis donc il fait assez chaud quand même là presque 30 degrés derrière le volant en combinaison et c'est parti 6 tours à faire ça ne devrait pas être très long on l'a vu précédemment avec les essais ça n'a pas été très long oups je me fais pousser je me fais pousser oups c'est possible de m'en faufiler un petit peu par l'intérieur c'est possible oui excusez-moi j'essaie de passer entre les deux où j'attends par l'intérieur par la droite la jaune en a pris grand par l'intérieur on arrive avec les meneurs presque un petit peu plus loin bye bye au revoir bon maintenant derrière les meneurs on va se faufiler devant un petit bassement ouh c'était serré d'accrochage ça a frôlé les tôles se sont frôlés j'ai essayé de faire ça proprement malgré tout un petit peu de gazon je vais paufiler il faut pas par l'intérieur ici je crois que j'ai le temps je l'ai dans mon angle mort où est-il il est juste là je vois dans le miroir ok c'est bon je suis deuxième déjà et le le premier se trouve droit devant dans la Vélosteur et je crois que je vais pas le dépasser euh non je vais devoir attendre oui ici je vais trouver un chemin pour passer mes faux fils et me voici devant en première place et me voici et me voici et me voici bon je crois que je vais être tranquille devant pour un certain temps on entend le quatrième tour comme la dame vient de nous le dire encore trois tours à faire ça va bien pour l'instant je prends de plus en plus de plaisir au fur et à mesure que je joue un petit peu moins mort tout à l'heure niveau 7 ok on va maintenant faire une petite balade du dimanche puisque tout le monde est derrière je suis en train de rattraper quelques-uns même et hop petit coup d'eau de trop cinquième tour oh la meute elle se trouve devant je l'ai rattrapé merci pour l'encouragement je ne crois pas je crois d'en dépasser quelques-uns je vais faire ça proprement je ne vais pas couper la voie à personne dans les prochaines courses je pourrais partir en queue de peloton je crois je pourrais même les rattraper un petit peu plus de difficulté malgré tout ça va me prendre plus de temps à rattraper tout le monde et c'est terminé première position à Lime Rock circuit complet bon la grille parfait classement au championnat c'est bon je suis toujours en première place merci 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 ok récompense maintenant 6450 plus ça me donne un 8850 c'est la table de crédit récompense débloquée je peux accepter tout ça je n'ai pas besoin nécessairement de les voir un par un bon Watkins Glen ce sera de la prochaine course je vais aller voir les performances pour ajouter les trucs que j'ai gagné on peut monter la voiture à 523 maintenant bon maintenant que c'est fait on va aller à Watkins Glen International Speedway course de 5 tours avec une météo de 24 degrés celsius performance c'est fait je vais pouvoir continuer à la troisième épreuve de tour 5 bon ça va être le circuit court bon on a une température pluvieuse le Glen est un site iconique du sport automobile nord américain construit en 1958 après une décennie de course locale après la seconde guerre mondiale sur des routes publiques fermées c'est un petit fait ça Yann sur un petit historique de la course c'est bien on va passer aux essais maintenant les essuie-glaces en marche évidemment c'est important de bien voir derrière le volant d'avoir une bonne visibilité sur la course partez ok on se retrouve maintenant en essais bon je vais un petit peu vite quand il me lance sur la course c'est bien bon 3 tours à faire au minimum pour les essais on peut en faire plus si vous voulez mais moi je trouve que 3 c'est suffisant je vais vous présenter le plus de courses possible en gameplay évidemment pour que ce soit plus intéressant encore plus et le bonus pour tour c'est 1.45 souvent j'ai réussi sans vraiment porter attention la chicane ici j'ai failli passer tout droit pour l'instant la chaussée n'est pas mouillée je crois peut-être une légère bruine une petite pluie embêtante mais rien là qui m'empêche de d'avoir une conduite efficace je vais réussir le bonus amplement avec une dizaine de secondes d'avance quand même à 1.32 251 attention messieurs j'arrive rapidement drôlement rapidement on entame la chicane petite partie embêtante d'un circuit ça ajoute un niveau de difficulté supplémentaire je crois que ça va être la dernière épreuve qu'on va se faire aujourd'hui ensemble donc c'est un tour d'essai ensuite on a la course qui prend presque une dizaine de minutes environ et je crois que ça fera un épisode relativement complet et d'autres épreuves vont nous attendre évidemment c'est pas les épreuves qui manquent dans ce jeu ni les voitures moins de contenu si je peux vous promettre ça ça va les passer proprement je crois que j'ai bien fait ça j'ai bien de voir si le circuit pour la course on va avoir de la pluie bien de voir encore un autre virage bon les tours à qui sont complétés donc on va terminer les essais on va préparer maintenant la voiture pour la course s'assurer que le tout soit conforme et réglementaire et on va repartir sans plus tarder bon je vais rester encore en milieu de peloton Watkins Glen à 24 degrés 18h à New York aux Etats-Unis un circuit court bon et puis là ça me fait une belle jambe 3 2 1 c'est parti bon la visibilité semble bonne malgré tout bon bonjour je suis passé par la gauche par la droite je veux dire excusez-moi ça cogne un petit peu on dépasse tout ça on va prendre un petit peu de vitesse tomber à 9ème position déjà on approche la chicane il y en a qui approchent dangereusement de moi et volaille attention attention ok pfiou ça par l'extérieur et il m'a barré la route en même temps j'essaie de la dépasser je peux comprendre quel petit coquin premier tour déjà presque terminé monsieur Rose c'est juste là ok je vais m'assurer de la voir dans mon rétroviseur pour pouvoir reprendre la ligne de course je vais voir un petit peu ici rien de trop mal bonjour est-ce que je vais le dépasser avant la chicane non je vais attendre je vais freiner et là je vais pouvoir le dépasser je vais le dépasser un petit peu par l'intérieur ici est-ce que j'ai le temps oui petit contact je crois mais rien de plus je crois que c'est ça ça peut passer c'est pas très compliqué mais voici le premier maintenant on peut quand même prendre de la vitesse sur ce circuit évidemment c'est un circuit entre autres utilisé pour le NASCAR c'est bon trois tours il faut apprendre ça relax se détendre on peut avoir un scan je vais me tenir à droite le plus possible ensuite à gauche on a le moins d'espace pour me faire dépasser mais les autres sont assez loin derrière quand même je vais pas me préoccuper trop trop deux donc il me restera environ deux épreuves pour ce petit championnat de cinq courses je crois qu'on va faire ça dans l'épisode dans l'épisode qui s'en vient donc on aura un petit peu vous aurez encore droit de de monter à bord de de Malgolf R de couleur jaune-orange pour au moins deux courses et on verra par la suite quel genre d'épreuve va prendre place et là en parlant je me suis rendu compte que la pluie s'est mis de la partie on a un petit peu de pluie maintenant et j'espère que ça ça dérangerait pas toute ma conduite au niveau du circuit la piste mouillée ça peut être plus difficile à à conduire pour l'instant j'en vois pas trop de différence ça se passe bien wow 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 qu'est-ce que je fais là j'ai été déconcentré pardonnez-moi hein C'était le dernier tour. Merci Madame. C'était le dernier tour. On arrive dans le chicane. Un petit peu à droite. À gauche. Cette chicane se prend quand même assez bien. Encore deux virages. La course sera terminée. Ligne d'arrivée. Me voici. Première place à Watkins Glen, circuit court. Circuit de la course. Et voici les résultats classement général du championnat. Toujours en première place. Parfait. Et me voici. Merci, merci, merci. Bon récompense de la course. Ça nous donne un total de 11 150. Et on est maintenant à 77 800. Même avec l'achat de ma voiture. Ça n'a pas trop paru. On a déjà renfloué le tout avec les courses d'aujourd'hui. Et la prochaine course sera à Armstead, Miami. Ce qu'on fera dans le prochain épisode. Ça sera la quatrième course du championnat de cinq courses. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine et à la suite dans Forza Motorsport. Bye-bye.